C'est Bilko qui s'y colle, l'homme. Merci. Pitié, pitié. Bonjour Victoria, bonjour. Je dois vous dire que j'ai avalé 4 épisodes de 1h30 de Clem en 2 jours. L'héroïne a 16 ans, elle va au lycée, elle parle vers l'an avec ses copines, elle a un enfant, je me suis complètement identifié à elle. Parce que moi aussi, j'ai vécu une grossesse précoce. Trop précoce. Parce que qu'on soit un jeune papa de 30 ans ou une fille mère de 16, la seule et vraie question c'est, est-ce que ma mère est dispo à plein temps pour s'occuper du gosse à ma place ? Et pour la jeune Clem, la réponse est non, parce que vous, Victoria, sa mère, au moment où votre fille tombe enceinte, vous décidez subitement de retravailler. Votre fille le prend un peu mal, on la comprend, elle oublie la capote une seule fois et boum, vous lui faites un boulot dans le dos. Dans ces conditions, c'est normal que le premier réflexe de Clem, ce soit de vouloir avorter. Alors là, je ne vous cache pas que je n'ai pas vraiment compris pourquoi elle ne le fait pas au final. Peut-être parce que si elle le fait... Parce qu'elle est dit trop tard ! Oui, mais pourquoi elle ne le fait pas avant ? Je me suis dit peut-être que c'est une astuce pour pas que la série dure 8 minutes. Non, 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 la sotte, elle a laissé passer le temps. Elle ne savait pas, elle ne savait pas. Elle n'a pas dit à 3 mois, elle l'a dit à 4 mois et demi, donc c'est fini, il n'y a plus le temps de réflexion. Oui, c'est dur à 4 mois et demi. Bref, elle se retrouve hors délai. Effectivement, elle se retrouve hors délai. Et là-dessus, en plus, elle apprend que vous, Victoria, sa maman sur laquelle elle comptait pour ne pas aller en cours avec un bébé accroché au cartable comme un porte-clé, et bien vous avez trouvé un boulot. Voilà typiquement pourquoi je trouve que l'avortement, personnellement, devrait être légal plus longtemps, jusqu'à à peu près 3 ans et demi. Tu sors ! Tu sors ! Jusqu'à l'entrée à la maternelle. Si, si, j'insiste du soir, parce que si dans Clem, vous continuez à travailler quand votre petit-fils entrera à l'école, qui va le garder le mercredi ? Ah non, non, mais ça y est, on a un plan. Ah d'accord. On a un plan, on a un plan. En France, le problème, c'est que je vous signale que le club Dorothée n'existe plus. Oui. C'est dommage, c'était la plus grande garderie de France. C'est vrai. D'ailleurs, maintenant que Dorothée n'est plus là, personnellement, je refuse de laisser mes enfants seuls avec Jackie sur une obscure chaîne du câble. Victoria, le ressort dramatique qui m'a tenu en haleine dans Clem, c'est vraiment cette tension entre votre nouvelle carrière et le fait que ça arrangerait tout le monde que vous restiez à la maison. Y compris votre mari, qui lui est un autre genre de ressort dramatique, il a des répliques de l'espace. À un moment, vous l'engueulez à l'espagnol, tout feu, tout flamme, comme vous savez le faire. Salaud ! Et là, il vous répond texto « Oui, mais toi, t'as accepté un CDI. » Excuse de légende, je ne conseille pas aux hommes d'en abuser parce que le côté « tu baisses ma meilleure amie, oui, mais toi, tu travailles, ça ne marche que dans des circonstances bien précises. » Donc, pour la garde des enfants, c'est la grand-mère ou rien. Alors, ça pourrait être le grand-père. D'ailleurs, dans la série, vous conseillez à votre mari d'arrêter de bosser. Et là, encore une réplique géniale. « Je ne vais quand même pas quitter l'éducation nationale ! » Oui. Il le dit. Votre mari est complètement con dans la série. Ça, c'est complètement vrai. D'ailleurs, il est prof de sport. Non, on le sait. EPS, on dit. Oui, d'EPS, c'est vrai. Et moi, je l'ai compris parce qu'il a toujours un chronomètre autour du cou. Moi aussi, comme Clem, j'ai vécu une grossesse précoce. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la naissance de mon petit, ma mère et surtout ma belle-mère bossaient encore comme des tarés. Et c'est là que j'ai un conseil aux jeunes qui nous écoutent. La première chose à regarder chez une fille, c'est le régime de retraite de ses parents. Ça me vient de ma première copine. Un soir, elle me dit « Viens, on fait l'amour. » Et moi, je lui dis « Non, j'ai peur que tu tombes enceinte. » « T'inquiète pas, mon père est cheminot. » « Allez, viens. » « On s'en fout de la capote. » « Ma mère travaille chez EDF. » Et je me suis dit « Pourquoi pas ? » Après tout, au pire, le temps que le père soit à la retraite, je confierai le gamin au comité d'entreprise. C'est hyper important d'avoir des seniors disponibles pour s'occuper des gamins pendant que les adultes font tourner l'économie. Et là, je remercie tous les seniors qui nous écoutent. Et d'ailleurs, j'ai aussi un message pour le gouvernement actuel. Repousser l'âge de la retraite à 62 ans et ne pas construire de nouvelles crèches, ça ne sert à rien. Niveau impact sur le PIB, c'est aussi efficace que de taxer les riches à 75% sans fermer la frontière suisse. Oui, ce n'était pas vraiment un message pour le gouvernement actuel, c'était plutôt un message pour notre prochain gouvernement. Victoria, je ne pourrais malheureusement jamais devenir votre gendre parce que vous êtes espagnole et là-bas, la retraite, c'est à 67 ans maintenant. Et vu le succès de Clem, vous risquez de tourner encore plein d'épisodes, je vous le souhaite, et vous risqueriez aussi de passer plus de temps avec les enfants de la série qu'avec les miens. Ah oui, d'accord. Alors ne m'en veuillez pas si comme beaucoup d'hommes de ma génération, j'ai besoin que la grand-mère de mes enfants soit grand-mère au foyer. C'était plus du coup.